... Merci de nous rejoindre avec une table ronde qui va être passionnante avec, je vous le disais, Thierry Braillard, secrétaire d'Etat au sport qui est en notre compagnie. Monsieur le ministre, bonjour. Audrey Pérusin qui est directrice générale adjointe de l'INSEP et qui remplace Michel Godard depuis le mois de mai. Nous avons Florian Rousseau, triple champion olympique, mais Florian qui est là en tant que chef de la mission d'optimisation de la performance à l'INSEP. C'est bien ça, Florian, pour l'instant. Frédérique Quentin, que l'on connaît bien en tant que sportive, elle s'est entraînée ici pendant de longues années. Elle a participé aux Jeux olympiques, 1500, 800, 1500, lors des Jeux d'Atlanta. Patrick Ranvier, directeur technique national de l'Aviron, qui a ramené, entre autres, un titre en deux de couple poids léger des Jeux de Rio. Et puis Ophélie Aspord, qui est directement concernée par le pacte de la performance, puisque, Ophélie, vous êtes aujourd'hui à la FFDJ, la fondation de la Française des Jeux. Ce que je vous propose, c'est de vous asseoir. On ne sera pas plus mal pour l'instant. Pour parler de ce pacte de la performance, monsieur le ministre, c'est assez symbolique. Vous l'avez lancé ici même, à l'INSEP, il y a deux ans, pour aider les sportifs en vue des Jeux de Rio. Le but, c'était de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent préparer tout à fait sereinement les Jeux olympiques de Rio. C'est l'occasion de tirer un premier bilan deux ans après cette annonce. Oui, bonjour à toutes et à tous. Le constat, il était simple. C'est que nous nous rendions compte que les sportifs n'avaient pas de statut et vivaient, pour la plupart d'entre eux, dans des conditions en-deçà du seuil de pauvreté. Et que c'est vrai que nos compatriotes ont une méconnaissance totale du statut du sportif. Ils pensent que tout va bien, qu'ils sont tous au niveau auquel Zlatan Ibrahimović pouvait l'être. Et que donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Or, la réalité n'est pas celle-ci. C'est pour ça qu'il y a deux ans, le président de la République avait lancé ce pacte de performance, où nous souhaitions que des entreprises soutiennent le sportif pendant sa carrière, en préparant une sorte d'intégration du sportif pour l'après-carrière. Car le mot d'ordre, c'était surtout deux choses. La première, nous voulions apprendre aux entreprises ce que pouvait amener à porter un sportif de haut niveau et qu'une histoire s'écrive ensemble. Et puis la seconde, c'était tout sauf mettre un bout de sparadrap sur un survêtement. Parce que nous étions rendus compte, après une étude qui avait été faite, une étude assez poussée sur les sportifs de haut niveau, que l'alternance était une chose quasiment obligatoire si on voulait avoir des perspectives et performer. Donc le bilan qui a été dressé, il a été suite aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio, puisque un médaillé français sur deux dépendait du pacte de performance. Et puis surtout, nous avions au départ quelques entreprises qui sont lancées dans cette aventure. Et aujourd'hui, c'est plus de 90 entreprises, avec une saison 2 qui s'ouvre, des nouvelles entreprises qui viennent frapper à la porte. Et puis nous avons décidé aussi de nous investir sur Pyeongchang, les Jeux d'hiver. Donc de nouveaux sportifs sont aussi intéressés, sont à la demande, et il va falloir que l'offre réponde à la demande. C'est les perspectives de la saison 2 du pacte de performance. Alors à côté de vous, Frédéric Quentin, qui travaille à la Fondation française des Jeux, c'est vrai que vous, vous suivez des athlètes depuis très, très longtemps, pas seulement des athlètes au plus haut niveau. C'est un message qu'il faut le faire passer aussi ici à tous ces athlètes qui n'ont pas encore peut-être une énorme notoriété, parce qu'ils sont au début de leur carrière. Vous avez depuis longtemps suivi des athlètes qui ont eu des résultats par la suite. Et ce partenariat, ça va bien au-delà simplement d'un contrat d'image. C'est aussi permettre à tous ces champions, une fois leur carrière terminée, de pouvoir rentrer dans une entreprise. Oui, bonjour. C'est un programme qui s'appelle le Challenge. C'est vraiment une aide, un coup de pouce financier pour des jeunes espoirs au début de leur carrière. On en a aidé plus de 400 à ce jour. Le programme fête ses 25 ans cette année. Et l'idée, en s'associant, en pérennisant ce programme et en s'associant au pacte de performance qui a été lancé, c'était de pouvoir continuer à les aider, être dans la démarche de soutenir des sportifs qui avaient décidé de mettre un terme à leur carrière, ce qui était le cas d'Ophélie, en essayant de les intégrer dans les effectifs de la Française des Jeux. Donc, on a choisi de suivre deux sportifs qui ont des profils totalement différents. Donc, une jeune cycliste qui s'appelle Laurie Berton, qui, elle, a pour objectif de continuer sa carrière jusqu'à Tokyo, de décrocher une médaille à Tokyo, puisqu'elle l'a ratée à Rio. Et on avait également choisi d'accompagner Ophélie, qui avait pour objectif de terminer sa carrière après les Jeux de Rio. Elle n'a pas réussi à se qualifier, mais pour autant, on l'a intégrée dans nos effectifs. Elle racontera elle-même son parcours chez nous. Alors, Ophélie, justement, Ophélie Aspord, qui avait terminé 6e, très belle performance lors des Jeux de Londres dans la Serpentine, le bassin au milieu d'Ide Park. Ensuite, vous avez tourné la page, mais c'est vrai que vous avez réussi à concilier études et sport de haut niveau. C'était important également pour vous d'avoir une aide, un partenaire qui soit là pour préparer sereinement votre après-carrière et votre carrière également. Oui, c'était... Enfin, disons qu'il y avait le volet financier en amont de l'arrêt de la carrière qui était important. Et moi, ce qui m'intéressait aussi énormément, c'était de pouvoir envisager la reconversion professionnelle vraiment sereinement. Donc, c'est ce que m'a permis de faire la Française des Jeux. C'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, c'est 35 heures d'entraînement. On a les compétitions sur la période d'été. Donc, on ne peut pas forcément faire de stage comme les autres étudiants. Donc, sur le CV, c'est forcément un petit point noir. Et donc, c'est vraiment ce que ça m'a permis de pallier avec le pack de performance et d'intégrer l'entreprise plus aisément. Ce qui est intéressant, c'est qu'Audrey fait de la natation au libre. Ce n'est pas le sport le plus médiatique, même si on en a parlé beaucoup au Jeux de Rio. Ce ne sont pas des sports où on peut gagner énormément d'argent en pouvant faire des compétitions au quotidien, la semaine. Audrey Pérusin, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas forcément une grosse notoriété, qui sont dans des sports qui ne sont pas les plus médiatisés. Et ce pacte de la performance, ça en a aidé beaucoup. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les sportifs de l'INSEP qui sont partis au jeu, plus des trois quarts d'entre eux ont bénéficié du pacte. Et nous avons structuré, qui plus est l'équipe, d'accompagnement et d'encadrement de l'établissement autour de ces jeunes sportifs, ou moins jeunes d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, de manière à leur proposer les meilleures conditions pour partir à Rio. Vous avez aujourd'hui plus de quatre agents qui sont dédiés à l'accompagnement de nos sportifs dans le cadre du pacte de performance. Donc ça veut dire faire un CV, préparer un entretien avec une entreprise, des choses que les sportifs n'ont pas nécessairement l'habitude de faire, qui nécessitent des compétences qu'ils n'ont pas toujours. Juste une petite parenthèse, ce sera l'objet de la troisième table ronde. Comment bien se vendre quand on est sportif de haut niveau ? Exactement. C'était très précurseur de ce point de vue-là. On a dû faire vite, puisque l'échéance des Jeux arrivait rapidement et que bien évidemment, on aurait tous aimé que le pacte arrive beaucoup plus tôt. Mais il était là, il fallait s'en saisir. Donc on a mobilisé deux fois plus de forces en présence pour pouvoir permettre à ces jeunes, en lien avec leur fédération, de préparer ces entretiens avec les entreprises, puisque c'est un mariage entre une entreprise et un sportif. Il faut que ça colle. Donc ça se prépare. Alors ce pacte de la performance, mis en place depuis deux ans, c'est vrai que le pacte entre des entreprises et des sportifs de haut niveau existe depuis très longtemps. On l'a vu avec la Française des Jeux, 25 ans de partenariat, et il y a 25 ans également pour la Maïf avec l'Aviron, Patrick Ranvier. Là aussi, il y a un besoin d'accompagner ces sportifs qui s'entraînent beaucoup, là aussi près de 30 heures par semaine, sport porté, beaucoup d'entraînement et qui n'ont pas beaucoup d'argent à côté. C'est un investissement personnel, humain. Et donc il faut avoir des rentrées financières. Alors oui, nous avons un partenariat avec la Maïf qui est un partenariat historique qui l'a effectivement depuis 25 ans. On a d'autres partenaires, dont d'ailleurs la Fondation française des Jeux, la compagnie nationale du Rhône. Et on essaye depuis longtemps avec eux d'y intégrer nos sportifs, ils les recrutent. Ça fait longtemps en effet que la Fédération d'Aviron s'est inscrite dans une démarche de suivi socio-professionnel, qu'on traite des CIP. Il est vrai que le pacte de performance a donné un coup de boost incontestable, d'abord en ramenant de nouvelles entreprises dans le dispositif, en imaginant de nouvelles formes de contractualisation, en particulier le contrat d'image, qui apportent des solutions un petit peu nouvelles et un petit peu différentes de ce qui existait par le passé, en multipliant et en augmentant la force de frappe. Donc, on ne peut en effet que saluer cette initiative. Et à côté, Florian Rousseau, quand on veut optimiser la performance, il faut optimiser les moyens, on le disait, les moyens financiers. Là aussi, c'est l'atout supplémentaire qui peut aider à réussir de grandes choses. Bien sûr, ce qui nous était demandé, c'était un suivi particulier sur les sportifs médaillables qui pouvaient faire des médailles à Rio. Et avec ce pacte de performance, c'était justement répondre à des situations qui étaient difficiles pour certains sportifs et puis pour d'autres, justement, tout simplement apporter du mieux dans leur quotidien, pas de stress, et préparer les Jeux de la meilleure manière, c'est-à-dire en étant serein et pas avoir de stress de ce côté-là. Monsieur le ministre, comment avez-vous réussi à convaincre ces entreprises d'accompagner les sportifs ? Alors, ils ont des atouts, mais c'est vrai que de temps en temps, ils n'ont pas énormément de temps à donner à une entreprise et ça ne peut pas être simplement on vient, on se montre et ça suffit. Ce n'est pas simple parce qu'il y avait bien sûr les entreprises publiques qui soutenaient depuis très longtemps les sportifs. Il y a aussi les administrations, je pense à l'armée, à la police, aux douanes. Mais c'était insuffisant. Et donc, il fallait aller vraiment dans le secteur privé, aller voir des PME. Il fallait réussir à les convaincre de l'apport d'un sportif de haut niveau dans l'entreprise. Il fallait qu'on soit là. Et puis surtout, il fallait que les sportifs eux-mêmes démontrent l'utilité qu'ils pouvaient apporter à l'entreprise. Donc, on a réussi ce schéma-là. J'ai utilisé beaucoup de sportifs dans des repas, nombreux repas qui viennent un peu parler de leur propre situation car il y a vraiment une vraie méconnaissance de cette situation aujourd'hui. Et c'est comme cela que, petit à petit, les entreprises ont décidé de prendre des sportifs. Et je dois dire deux choses. La première, c'est que, un, le retour des entreprises est extrêmement positif. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises reconduisent des sportifs dans le cadre de la saison 2 du pacte. Et que, deux, cela s'inscrit aussi dans une logique que la loi du 27 novembre 2015 a imposée, c'est-à-dire imposer à chaque fédération un suivi socio-professionnel de leur sportif. C'est-à-dire que, normalement, il n'y a pas un sportif, ici, à l'INSEP, qui ne doit pas être suivi par sa fédération par rapport à son après-carrière, à son projet d'après-carrière. C'est extrêmement important. Et je suis en train de commencer à faire une petite enquête pour savoir quelles sont les fédérations qui se sont déjà calées sur ce terrain-là et celles qui devront se faire tirer les oreilles si elles ne l'ont pas fait comme ils se devaient. On a bien entendu le message. Alors, vous parliez également de la police et de l'armée. Ça tombe bien parce qu'à côté de nous, une des plus belles ambassadrices du sport et de la défense, c'est Elodie Clouvel, vice-championne olympique de pentathlon, qui nous rejoint. Elodie, le pacte de la performance, ça aide. C'est vrai que les aides que tu as à l'extérieur, c'est quelque chose qui te permet aussi de te préparer sereinement et c'est ça aussi une part dans ta réussite et ta médaille d'argent à Rio. Ah oui, c'est sûr que c'est vraiment un plus, je dirais, et un gros plus même. Ça fait partie de ma performance. Et notamment, c'est vrai qu'en 2012, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'armée de champions. Donc voilà, c'était aussi une chance. Et là, j'ai la chance aussi d'avoir un contrat avec Vivendi Canal+, qui me permet pour la suite de me former et de me former dans un domaine que j'ai envie de faire. Donc dans un futur métier au niveau de la télévision. Et c'est vrai que c'est une chance parce que ça m'aide à être plus sereine. Et depuis que je fais partie du pacte de performance, c'est vrai que j'ai évolué dans la façon de m'entraîner et les performances que j'ai pu réaliser. C'est pas pour rien non plus que j'ai réussi à être championne olympique parce que dans ma tête, j'étais vraiment sereine et ça m'a amenée d'être plus calme, plus posée et de pouvoir m'entraîner à fond dans ce que je fais tout en sachant que j'aurai un métier plus tard qui m'attend. Ophélie, là, on a deux cas de figure. On a une athlète qui est aidée et qui continue sa carrière. Vous, vous l'avez arrêtée, mais c'était serein après. Oui, disons que moi, ça correspondait plutôt bien à mon arrêt de carrière avec la fin de mes études. J'avais terminé un master 2 de droit du travail. Derrière, je savais que je voulais travailler dans l'entreprise, être juriste. Et c'est vrai que ça tombait super bien que la Française des Jeux puisse m'intégrer parce que ça me permettait vraiment de rentrer dans la vie professionnelle sur le poste que j'avais choisi et surtout de bénéficier d'un accompagnement qui est extraordinaire puisque, en fait, ce n'est pas simplement une intégration dans l'entreprise, c'est une vraie formation. Et ça, c'est exceptionnel pour un sportif. M. le ministre, au vu de ces 2 dernières années, quelles améliorations vous pouvez apporter sur le pacte de la performance ? Plus d'entreprises présentes, plus d'accompagnements, plus d'échanges ? Bien sûr, aller dans le quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent, que celles qui sont déjà soient un peu des vecteurs de promotion du pacte parce que, comme je vous le disais, on veut intégrer les sportifs qui vont aller aux Jeux d'hiver et puis il y a Tokyo qui se présente, Tokyo en Olympique, Tokyo en Paralympique, donc plus d'entreprises, donc dans le quantitatif et puis dans le qualitatif car on s'est rendu compte encore que des sportifs ne savaient pas trop ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils devaient faire et de façon identique, des entreprises hésitaient parfois à solliciter leurs sportifs. Donc on va essayer de travailler cela et on a des idées très concrètes pour faire des formations car je crois beaucoup à ce genre de formation pour arriver à une meilleure rentabilité, le terme est un peu impropre mais vous voyez ce que je veux dire, entre le gagnant-gagnant, sportif-entreprise. Lui, il a souvent gagné-gagné, Florian Rousseau, vous avez tout connu dans le sport, vous avez été entraîneur ici juste à côté, aujourd'hui vous êtes sur la mission d'optimisation de la performance, vous sentez vraiment que le regard des entreprises a changé ou c'est encore, bon on prend du sportif, c'est presque du mécénat, on se dit bon on va les aider parce qu'il faut les aider ou alors au contraire on se dit voilà ça peut vraiment dynamiser une entreprise, il peut y avoir un échange, il peut y avoir aussi pour le sportif la possibilité de penser à autre chose, de s'échapper du quotidien de l'entraînement. Tu viens de tout dire en fait, c'est à dire que le contrat finalement entre le sportif et l'entreprise c'est du donnant-donnant c'est à dire que l'entreprise va y trouver son compte mais aussi en retour donc que ce soit sur de l'image ou après sur la reconvention d'intégrer des sportifs aussi avec des personnalités on connaît les qualités des sportifs mais en tout cas le sportif peut dans son activité bien sûr que l'avenir c'est générateur de stress donc à ce moment donné le pack de performance quand il a commencé à deux ans avant les Jeux de Rio pour certains sportifs ça a apporté de la sérénité et le sport aujourd'hui la compétition de haut niveau quand il y a des objectifs de médailles ça génère aussi du stress et donc quand on peut éliminer justement en tout cas avec le pack de performance justement le volet financier mais aussi le volet reconversion le volet avenir après la carrière sportive donc ça sécurise en tout cas aussi le sportif dans son quotidien justement pour pouvoir s'investir et s'entraîner énormément pour être performant au jeu c'était ça l'objectif Frédéric on parlait ensemble tout à l'heure du pacte de la performance mais aussi plus globalement des sponsors des aides qu'on pouvait avoir quand on était sportif alors tu faisais de l'athlétisme donc de temps en temps il y avait des meetings il y avait l'aide de la SPTT Lille mais tu m'as dit quelque chose qui vraiment m'a marqué c'est finalement quand on est dans un club peut-être pas forcément réputé quand on est excentré on peut trouver des sponsors locaux régionaux qui vous aident plus facilement que si on était sur Paris exactement surtout quand on n'a pas encore une notoriété internationale on a souvent en région un réseau qu'on s'est constitué au sein de son club et au sein des partenaires du club et souvent c'est en allant frapper à la porte de ce réseau de ces entreprises parfois ce sont des petites entreprises des petites PME qu'il est parfois plus facile de décrocher des soutiens des sponsors et pourquoi pas leur proposer une CIP moi ça a été mon cas à l'époque j'avais décroché une CIP avec une entreprise locale de la région lilloise avec l'entreprise doublée en allant les solliciter qui est quand même une doublée la grosse entreprise qui fait quand même tous les drapeaux olympiques notamment que l'on voit lors des jeux olympiques y a-t-il une limite sur la taille de l'entreprise pour aider au pacte de la performance ? Non, aujourd'hui le but du jeu c'est que tout le monde puisse apporter son écho il n'y a aucune limite on a des belles histoires aussi bien sur des grands groupes et Elodie pourra en parler comme Vivendi où quand elle s'est rendue elle a été accueillie par les services concernés comme si elle était depuis 20 ans dans cette entreprise tout comme des toutes petites PME qui elles aussi intègrent parfaitement les sportifs c'est souvent pour des entreprises une découverte c'est-à-dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui n'auraient jamais imaginé avoir un rapport avec un sportif de niveau et qui se sentent aujourd'hui complètement mobilisés et suivent la carrière du sportif c'est-à-dire qu'en plus on importe aux sportifs une seconde famille Elodie c'est vraiment un ressenti tu sens qu'il y a des gens derrière toi qui agissent alors pas seulement parce que tu as une notoriété mais c'est un peu de la communication interne on s'entraîne ensemble ça fait un engouement un petit plus c'est sûr que ça fait un engouement en plus et voilà on se sent soutenu on sent qu'on fait partie d'une équipe d'une team et voilà quand je suis arrivée chez Vivendi après les Jeux Olympiques tout le monde m'avait suivie j'ai eu un accueil fantastique je ne pouvais pas rêver mieux et c'était un partage c'était un échange sur ma compétition la façon de me préparer donc c'est aussi intéressant aussi pour l'entreprise de savoir comment les champions se préparent et à un tel événement je dirais comme les Jeux Olympiques donc c'est vraiment super et ça m'apporte beaucoup au quotidien et je le redis franchement c'est vrai que depuis que je fais partie du pack de performance et que je suis soutenue par Vivendi Canal Plus ça a changé ma vie c'est mon quotidien c'est plus le même quand je vais chez Vivendi c'est une soupape de décompression parce que je dirais je vois autre chose que du sport et j'apprends autre chose et voilà c'est super et c'est adapté pleinement avec mon emploi du temps et mes compétitions donc c'est parfait Audrey Pérusin on voit quand même que l'objectif ultime ce serait d'avoir une entreprise derrière chaque athlète ça serait le rêve dans l'absolu oui bien sûr ça serait le rêve ou plusieurs athlètes avec la même entreprise donc en fonction effectivement du volume et de la représentation de l'entreprise mais au delà de ça c'est le souci permanent de prendre en charge et d'accompagner nos sportifs de haut niveau dans leur parcours de vie c'est le fameux double projet donc l'INSEP l'incarne de manière excellente au sens où le label performance et le label performance réussite sociale et professionnelle sont tous deux jugés de la même façon donc je crois que c'est cela qu'il faut aujourd'hui mettre en avant avoir mobilisé un certain nombre d'entreprises autour de nos sportifs c'est formidable et il faut poursuivre mais il faut les garder donc c'est un jeu de contractualisation qui nécessite une attention une attention permanente donc voilà c'est l'accompagnement oui mais pas non plus à n'importe quel prix c'est ce à quoi nous veillons au quotidien avec les fédérations qui restent les premières porteuses du projet et porteuses de l'accompagnement de leurs sportifs monsieur le ministre y a fait référence avec la loi du 27 novembre donc nous 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 appuyons sur les fédérations bien évidemment pour pouvoir garantir à nos sportifs de haut niveau cet accompagnement tout au long de leur parcours Patrick Ranvier c'est vrai que vous vous avez été chanceux au sein de la fédération française d'Aviron parce qu'il y a la Maïf qui accompagne on voit beaucoup de salariés de la Maïf venir sur les compétitions que ce soit à Bourges au championnat de France mais également au championnat du monde il y a beaucoup de représentants qui sont là tiens Hélène Lefebvre cinquième des Jeux Olympiques elle est là sur le stand de la Maïf elle a fini alors c'est pas un pack de la performance mais elle a quand même un contrat avec eux et puis il y a l'ex-EDF c'est vrai que Jean-Christophe Roland a fait sa carrière à des dimensions différentes à des postes différents aujourd'hui il est président de la fédération internationale des sociétés d'Aviron quand sur le bateau de l'équipe de France il y a Maïf et EDF ça a un vrai sens oui absolument alors c'est pas nos deux partenaires donc maintenant Maïf et puis EDF qui nous a quittés il y a quelques années à intégrer en son sein un certain nombre de nos sportifs et d'autres sportifs d'autres fédérations aussi aujourd'hui c'est la CNR on a déjà entamé cette démarche pour le coup dans le cadre du pack de la performance mais on a aussi un éventail de petites entreprises M. le ministre l'a souligné tout à l'heure ce qui compte pour nous et on y a investi depuis longtemps on l'a dit tout à l'heure c'est le tailler sur mesure l'emploi et la situation taillée sur mesure en fonction à la fois du profil des besoins et de la situation du sportif il est en formation il est en fin de formation il intègre progressivement en stage il a besoin d'être salarié il a besoin d'un contrat d'image aujourd'hui on a la capacité de faire ça avec des petites entreprises on s'y investit depuis toujours sur un budget des aides personnalisées qu'on vient en complément des moyens que consacre l'Etat sur les CIP pour construire des CIP on le fait depuis un petit moment et ça marche plutôt bien et effectivement on essaye d'élargir le panel des entreprises qui les embauchent aujourd'hui on a une centaine de sportifs du haut niveau senior et on n'en a pas qui soit en rupture de formation ou d'emploi je pense que c'est c'est une chance et c'est aussi un travail de langue haleine j'ai une adjointe qui se charge bien de ce dispositif depuis longtemps Pascal Louton elle est là dans la salle et on a cette habitude et je pense que nos sportifs sont aussi imprégnés de cette nécessité de s'investir dans les formations on a aussi la chance d'avoir ces sportifs alors est-ce que c'est leurs anciens qui leur montrent la voie ou bien tout simplement la discipline j'aurais peine à l'expliquer mais toujours est-il que nos sportifs sont plutôt sérieux dans les formations et du coup je pense qu'on est bien derrière eux et ça fait un dispositif complet en effet Monsieur le ministre le chiffre est éloquent un médaillé sur deux au jeu de Rio était sous contrat avec le pack de la performance je vais extrapoler si on double ce chiffre on est à 84 médailles chez les Valides c'est ça ? Non mais je crois que sérieusement Elodie Clouvet l'a dit cela a contribué pour certains à leur donner beaucoup plus de sérénité et à leur permettre de se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques donc je crois que plus on accroîtra le nombre d'entreprises plus on aura des sportifs qui seront un peu plus sereins dans la tête sachant qu'il faut relativiser le soutien des entreprises c'est pas des sommes non plus dithyrambiques mais pour un sportif de haut niveau qui a appris malheureusement la précarité comme une sorte de fatalité ça les sort quand même de cet aspect précaire et ça leur donne des perspectives donc je crois que oui si on peut avoir plus d'entreprises on aura plus de sportifs sereins et oui les performances seront certainement encore meilleures donc les entreprises ne vous attendent pas forcément mais elles ne vous ferment pas la porte on avait déjà un premier message à faire passer sur les réseaux sociaux tout à l'heure c'est maîtriser quand même ce que vous faites parce que c'est important et n'hésitez pas quand même à vous vendre la communication c'est important il y a aussi ce message quand on va dans une entreprise on doit y apporter quelque chose c'est le minimum syndical l'argent c'est important mais on ne peut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier je pense à ça c'est une question qui s'adresse à vous deux monsieur le ministre et Frédéric on a vu qu'en Angleterre il y avait beaucoup d'argent qui allait sur les athlètes olympiques c'est la loterie nationale et j'ai vu que la loterie nationale avait de gros problèmes et que le budget alloué au sport allait baisser donc si aujourd'hui on se met simplement avec une entreprise ça risque de poser problème si l'investissement est moindre de la part de l'entreprise pour aider les sportifs déjà le budget des sports en France est en augmentation et deuxièmement sur les 90 entreprises on a eu une entreprise défaillante donc il y en a 89 qui ont honoré leur engagement et je ne suis pas inquiet pour qu'à l'avenir d'autres entreprises fassent de même Frédéric quand vous en parlez avec certains de vos confrères qui sont dans d'autres entreprises qu'est-ce que vous leur dites vous leur dites non n'y allez pas parce que nous ça nous réussit et le sport c'est notre créneau ou au contraire allez-y parce que c'est important plus on sera fort et plus on aura de résultats mieux ce sera pour toutes les entreprises et pour tous les sportifs on est vraiment dans une démarche de mobilisation parce qu'on ne peut pas on ne peut pas être derrière chaque sportif c'est vrai que le programme qu'on avait initié sur le challenge c'est un moment de leur carrière après il faut aller beaucoup plus loin au moment où ils sont performants où ils ont besoin de sérénité ces sportifs c'est vrai que ça a été expliqué c'est une vraie une vraie bouffée je pense d'oxygène de pouvoir se préparer sereinement se disant que l'après commence à être préparé donc ça doit enlever beaucoup de stress donc c'est bien sûr facteur de performance donc on est là pour encourager toutes les entreprises à accompagner les sportifs et à ensuite les engager les embaucher chez elles parce que c'est un sportif dans l'entreprise je ne peux pas en parler je suis une ancienne sportive on a quelques exemples également à la française des jeux c'est une vraie source également de diversité ne serait-ce que dans les formations il y a certains sportifs qui n'ont pas forcément fait les formations académiques classiques mais ce sont des sportifs qui ont acquis des savoir-faire des savoir-être dans leur carrière de champion et ce sont des choses qui sont transposables également dans l'entreprise et ça c'est un point important deux types de contrats un contrat de travail qui est possible et un contrat d'image Florian on ne le sait pas forcément mais ce contrat d'image il ne concerne pas uniquement que des athlètes à grosse notoriété il y a aussi des athlètes qui viennent de sports un peu moins médiatisés qui peuvent aussi avoir des contrats d'image et là ça concerne tous les athlètes qui sont présents ici Oui bien sûr donc malheureusement tous les sports ne sont pas traités au niveau médiatique comme des grands sports qui passent à la télévision ou des sports professionnels mais des sports qui sont moins médiatiques l'entreprise au niveau stratégique peut communiquer en interne s'appuyer sur les valeurs et de compétition de compétitivité du sportif donc c'est aussi de l'image interne et du réceptif aussi que peuvent organiser les entreprises bien sûr il y a une multitude de possibilités pour les entreprises sur la façon de communiquer et sur l'image du sportif et sur ce qu'ils véhiculent Monsieur le ministre concrètement je suis sportif de haut niveau je rêve j'ai 18 ans et je me dis je veux réussir dans le sport je veux être aidé pour cela si je viens comment je peux me faire aider est-ce qu'il faut que j'amène mon entreprise est-ce que qui m'écoute comment on fait comme l'a expliqué Audrey Pérusin déjà ce sont les fédérations et les directeurs techniques nationaux qui ont cette responsabilité via la cellule de suivi socio-professionnel mise en place je l'espère dans toutes les fédérations puisque nul n'est censé ignorer la loi et que la loi l'impose premièrement donc sa fédération je me tourne vers mon DTN vers les instances fédérales il y a certainement comme le disait Patrick Ranvier quelqu'un qui est au sein de la fédération gère cela suite à cela nous comme nous faisons le lien entre les entreprises et les sportifs nous allons demander au DTN de faire remonter déjà des CV de ceux qui sont potentiellement médaillables à Tokyo et qui sont dans des difficultés et qui ont besoin d'avoir un soutien pour sortir de la précarité dans laquelle ils sont donc la fédération va faire une sorte de liste prioritaire les CV et ensuite nous faisons lien avec les entreprises parce que l'entreprise on ne lui impose pas le sportif c'est elle qui va le choisir et qui va le choisir selon différents critères et ça serait intéressant d'ailleurs qu'on sache quel était le critère pour Rio que la FDJ avait choisi pour arriver à l'ORA mais donc ce sont des critères donc ça peut être homme-femme olympique-paralympique ça peut être la formation initiale qui va être prise en compte je me souviens la société Alliance voulait un sportif qui ait une formation importante en informatique il se trouve que Estelle Moselli est en train de terminer son diplôme d'ingénieur c'est par ce biais là que Estelle a signé avec Alliance donc à chaque entreprise des désidératas différents d'où le fait qu'il fallait qu'on soit vraiment au point pour pouvoir répondre à tous ses besoins la question a été posée le critère c'était lequel pour la française des jeux alors nous on voulait continuer à raconter notre histoire de soutien avec nos jeunes jeunes sportifs donc on cherchait des athlètes qui étaient passés par le programme Challenge on cherchait aussi plutôt des athlètes femmes voilà ça a été les deux critères anciens challengers et femmes voilà des athlètes femmes justement Ophélie si vous aviez un conseil à donner à tous ces athlètes qui sont présents en début ou en fin de carrière ou en pleine possession de leurs moyens qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à ce pacte cette expérience je leur dirais déjà de ne pas se sortir de la tête leur double projet de vraiment de s'investir sur le côté professionnel parce que l'intégration dans l'entreprise c'est ce qu'on dit c'est quand même un échange donc quand on vit avec un bagage et une vraie motivation c'est un vrai plus et voilà après il faut enfin il faut quand même se consacrer quand même sur son projet professionnel puisque c'est ce qui va permettre de se vendre aussi à l'entreprise mais une fois qu'on intègre l'entreprise il faut vraiment le prendre comme un lien qui s'unit et voilà essayer d'écrire l'histoire ensemble on a l'impression que ce qui est important c'est de se donner à fond quand on est avec l'entreprise c'est à dire même si c'est deux demi-journées par semaine et à fond dans son entraînement il faut trouver quand même le lien l'équilibre entre ces deux mondes oui c'est sûr c'est sûr qu'il faut trouver l'équilibre mais c'est vrai que de se donner à fond avec l'entreprise c'est un plus aussi parce que il y a un tel échange et on voit le soutien qu'il nous apporte au quotidien donc je ne me vois pas donner 50% c'est quand on est avec quelqu'un ou quand on fait les choses c'est comme à l'entraînement je suis à 100% et quand je suis avec l'entreprise et avec les gens avec qui je côtoie je suis à 100% aussi c'est du 100% de toute façon un sportif de haut niveau se donne à fond tout le temps donc ça c'est bien connu juste en conclusion Florian cette expérience là du pacte le bilan au bout de deux ans positif bilan positif est-ce que oui c'est un levier pour la performance on en a parlé tout à l'heure et ça doit continuer et se pérenniser dans le temps justement pour que les sportifs justement leurs conditions socio-pro soient optimales pour préparer des échéances olympiques voilà pour être performants sur le volet sportif Patrick Audrey j'imagine que c'est un peu le même son de cloche bien évidemment évidemment aiguillonnons encore et sous l'autorité de l'Etat les entreprises pour venir les solliciter et les convaincre d'embaucher des sportifs qui leur rendront bien ce qu'il leur apporte au départ c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit c'est que le sportif dans l'entreprise apporte en dynamisme son enthousiasme à l'histoire qu'il va raconter qui mobilise les troupes au sein de l'entreprise c'est incontestablement un avantage et un intérêt j'ai pas encore vu une entreprise qui m'a dit embaucher un sportif quelle galère j'ai pas entendu pourtant les galères j'y connais oui bien évidemment extrêmement positif évidemment aussi pour l'établissement mais un degré d'exigence supplémentaire pour nos sportifs et nos sportifs en devenir de les accompagner de faire en sorte qu'ils soient en capacité justement de alors je sais que justement c'est faire la transition avec la prochaine table ronde mais de se vendre auprès d'une entreprise et de pouvoir faire valoir leurs compétences ils en ont tellement il suffit juste de les retranscrire et aujourd'hui l'état via la direction des sports l'INSEP et les fédérations sont en ordre de marche justement pour les mettre dans les meilleures conditions grâce à ce dispositif pour trouver une formation un emploi un parcours après leur carrière donc c'est ce degré d'exigence que nous devons poursuivre et relever encore aujourd'hui tous ensemble Monsieur le ministre peut-être pour conclure c'est vrai que ce pacte de la performance à deux ans il a déjà bien grandi il y a eu des premiers effets et c'est reparti de façon exponentielle on l'espère je dois dire que je ne serai pas ministre toute ma vie par contre j'aimerais bien que le pacte de performance perdure amendé par gouvernemental c'est la raison pour laquelle on a un peu mis les bouchées doux pour que la saison 2 puisse partir afin que j'allais dire cette idée perdure jusqu'à Tokyo et pourquoi pas jusqu'à Paris je crois que le message le plus important c'est Lodi qui l'a dit tout à l'heure en expliquant quand elle allait chez Vivendi Canal Plus qu'elle s'y consacrait à fond je crois qu'il faut vraiment que les entraîneurs notamment comprennent que leurs sportifs ont besoin de temps en temps de s'évader de faire autre chose que simplement l'entraînement l'aspect de la compétition et que cette participation à une entreprise c'est un plus qui est apporté à leur carrière et non pas un moins j'entends parfois des discours dire non non mais tu vas te disperser l'esprit tu vas je crois qu'au contraire cette dispersion qui fait que le moment venu on est encore plus performant qu'on le serait donc c'est un message à faire passer et je crois que là on aura encore beaucoup plus de possibilités d'avoir des belles performances dans l'avenir merci monsieur le ministre ce sera le mot de la fin s'enrichir au contact des autres avec le pacte de la performance que vous avez mis en place il y a deux ans voilà on remercie le ministre secrétaire d'état au sport Thierry Braillard avec Florian Rousseau également qui est là Patrick Ranvier Audrey Frédéric Ophélie et puis bien évidemment on souhaite le meilleur pour la suite Elodie notamment du côté de 2020 avec une place de mieux médaille d'or ça serait bien on passe ce pacte de performance pour 2020 la médaille d'or olympique bon ça sera le mot de la fin merci beaucoup pour cette table ronde et on l'a dit on se retrouve tout à l'heure pour savoir comment vous pouvez bien vous vendre notamment auprès des entreprises merci beaucoup merci beaucoup et on se retrouve pour la suite